Un hommage pas comme les autres pour Silo, de son prénom Jean-Luc. Cet artiste guyanais populaire, amoureux du folklore, qui nous a quittés à 49 ans. Et quoi de plus normal que les groupes locaux traditionnels et les chanteurs qu'il avait rencontrés soient là. Et comme veut la coutume, c'est par un grager que la soirée de chant commence. Silo est un ami, un ami, un ami frère. Et pour moi, il était important ce soir de lui rendre hommage. Et quelle meilleure façon de lui rendre hommage que de lui chanter ce grager qui est bien approprié. Ils sont venus de partout. Cayenne, Sinamari, Kourou, Saint-Laurent et Saint-Georges. Ils ont voulu à l'unanimité dire à Silo ce qu'il représentait pour eux. L'hommage était obligatoire. Surtout, il est de Saint-Laurent. Donc il n'était pas question que les gens de Saint-Laurent ne viennent pas lui rendre cet hommage. Obligatoire. Je vois que c'était vraiment un vrai chanteur de la tradition. Qu'est-ce qui vous plaisait en lui ? Son rythme, on voyait qu'il avait le rythme de ses chants. C'était vraiment le vrai rythme de, quel que soit ce qu'il chantait, le cassé-corps, le grager. Tu voyais, tu pouvais rentrer, tu pouvais vivre la tradition comme autrefois. Moi, en groupe de percussion, je jouais beaucoup avec lui et tout ça. Et tu as eu l'occasion de l'accompagner ? Oui, même beaucoup de fois, ma vie. Des fois, à bord des spectacles, il chantait, on jouait, tous les groupes, c'était bien. Qu'est-ce que tu aimais chez lui ? Sa voix, déjà, et son ambiance. La soirée est à son image. C'était quelqu'un dans ses chansons qui parlait de la vie. C'est un jeune homme à qui la vie n'a pas toujours fait de cadeau. Mais je crois qu'il aimait cette vie. Et lorsqu'il la chantait, il l'arrivait effectivement à rendre, à nous montrer un petit peu à quel point il avait l'amour de la vie. Et au-delà de sa prestance, c'est sa voix qui faisait l'unanimité. On dit aujourd'hui que c'est une des belles, une des plus belles voix de la musique traditionnelle qui s'en est allée. Et oui, c'est vrai qu'il nous a fait vibrer. Il avait des chants, il avait toutes sortes de chants. Il avait des chants tantinés, des chansons tantinés grivoises, des chants de provocation, un petit peu osés. Mais c'est ça qui faisait aussi la beauté de ce personnage. Silo, c'est une voix, c'est un charisme. Et puis Silo, c'est aussi un élément fédérateur qui arrivait à fédérer tout le monde. Et jusqu'à maintenant qui arrive encore à fédérer tout type de personnes, tout type de rang social. Et ça, c'était Silo. La voix de Silo était majestueuse. Et son cri de guerre, il fait « waouh ! » Quand il s'est arrivé, on ne pouvait pas rester indifférent. Nous avons partagé plusieurs scènes. Nous sommes partis à la fête de Paris ensemble. Nous avons parlé de plusieurs scènes traditionnelles. Oui, la voix de Silo était particulière. Il n'y en a pas deux comme Silo. Il n'y en aura pas deux comme Silo. Silo est unique. Une voix s'en est allée, c'est tout le folklore guyanais et cette nouvelle génération qui se souviendra sans aucun doute de Jean-Luc Silo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada